Chers téléspectateurs d'Info 83, Confluence, est-ce que ça vous parle ? Eh bien écoutez, si ça n'est pas le cas, c'est l'occasion d'en parler, une expérience théâtrale inédite, en plus pour sa troisième édition, puisque c'est le festival Confluence dont on va parler sur notre plateau, avec le directeur du festival, qui n'est autre que Nicolas Vantalon. Bienvenue sur notre plateau Nicolas. Bonjour Médie. Très heureux de vous accueillir. Également. Eh bien on peut dire que vous êtes un homme de théâtre, on peut vous présenter comme ça. Je suis comédien aussi, voilà. Eh bien voilà, un comédien, donc un féru évidemment des planches. Alors le festival Confluence, pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est ? Alors le festival Confluence, c'est une proposition de vie, de citoyenneté, et c'est de vivre pendant trois jours, du 30 juin au 2 juillet, dans les jardins du musée Jean-Eckart, une expérience un peu inédite et captivante, d'être en plein milieu d'un jardin, celui du musée Jean-Eckart, qui était autrefois un lieu de villégiature pour artistes. Et on continue cette tradition. On invite un auteur associé qui est Pierre Notte. Et il y a aussi 85 comédiens qui jouent le jeu. Et donc chaque heure, pendant ces trois jours-là, je vous ai proposé un spectacle d'une durée de 30 à 45 minutes. Donc c'est véritablement, on peut dire, une expérience théâtrale en plein air, puisque vous avez parlé du musée Jean-Eckart, qui se trouve à La Garde. Exactement. Du 30 juin, on le rappelle, au 2 juillet. C'est-à-dire 85 comédiens. On est vraiment dans l'univers du théâtre en permanence. C'est ça. Il y a 25 spectacles durant ces trois jours. Mais ce n'est pas que du théâtre. C'est aussi des ateliers d'écriture. C'est un concert. C'est un cours de théâtre. Il y a des cartes blanches qui sont données à l'auteur associé. Donc on ne sait pas de quelle manière ce sera restitué. Mais aussi, on a une exposition de photographie de différents travaux de collégiens et d'écoles primaires qui ont répondu à un appel à projet de la part de l'auteur associé. Donc ils ont écrit des AIC pour les plus jeunes. Mais ils ont fait aussi une exposition de photos pour les collégiens. Donc l'occasion justement de montrer, par exemple pour les téléspectateurs néophytes, que le théâtre, ce n'est pas uniquement à l'intérieur d'un théâtre. C'est aussi l'occasion de jouer en extérieur. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une expérience artistique à part entière ? Ça rajoute un univers en plus, celui de jouer en extérieur. Tout à fait. Ça permet d'avoir une expérience inédite. On a vraiment l'habitude, habituellement, d'être dans un lieu clos, fermé, qu'est le théâtre. Conventionnel. Conventionnel. Originellement, le théâtre se faisait en plein air. Donc on revient aux origines du théâtre. Un retour aux sources. Exactement. Alors justement, vous parliez de Pierre Notte. Ce n'est pas la première fois que Pierre Notte travaille sur le Festival Confluence ? C'est la première fois. C'est la première ? La première édition, on avait eu Jacques Jouet. La seconde édition, on a eu Violaine Schwartz. C'est pour cette troisième édition. On a Pierre Notte, qui est un auteur renommé. Il a été secrétaire général de la Comédie française. Oui, Comédie française. Il a été co-directeur du Théâtre du Rond-Point. Et qui a plusieurs cordes à son arc. C'est aussi pour ça qu'on l'avait choisi. Parce que non seulement il est metteur en scène, il est comédien, il est chanteur, il a été journaliste et il est aussi photographe. Justement, vous voyez, moi le premier, j'ai été surpris. On a tellement l'habitude de voir Pierre Notte aussi sur différentes casquettes. C'est la première. Donc c'est l'occasion, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à assister à cette expérience unique, le Festival Confluence. Nicolas, où est-ce que le téléspectateur pourrait s'inscrire ? Il n'y a pas besoin d'inscription. On vient librement au musée. Il se trouve 745 Avenue du 8 mai 1945 à La Garde. Absolument. Il y a un parking à proximité, il n'y a pas de soucis. C'est très simple, il n'y a pas de formule d'appeler. Il y a un programme qui est sur le site internet, qui est sur les réseaux sociaux, qui va apparaître. On va le donner aussi avec des flyers. Donc c'est très simple de nous trouver. Et puis il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment privilégié. Il y a un programme, on vient quand on veut. Il faut savoir que chaque heure commençante, qui commence, on a droit à un spectacle. C'est en accès libre. C'est l'occasion de le dire qu'on est, encore une fois, est-ce qu'on peut dire que le maître mot, c'est iconoclaste ? C'est-à-dire qu'on sort finalement, j'allais dire, de l'expérience théâtrale conventionnelle. Je mets dans la peau volontairement du néophyte. On peut venir justement, à tout moment, au musée Jean-Écartes, entre le 30 juin et le 2 juillet, pour assister à divers spectacles, y compris les cartes blanches. Y compris les cartes blanches. Il faut savoir qu'on s'adresse aussi bien aux passionnés qu'aux néophytes. Important, tout à fait. Voilà, c'est important. Et amateurs de théâtre ou non, puisque c'est aussi la volonté de ce festival de s'adresser à des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. Il faut savoir qu'on a une spécificité aussi sur ce festival, c'est la triangulation de la parole. À l'issue de chaque spectacle, qui dure entre 30 et 45 minutes, à l'issue du spectacle, il y a une prise de parole. Et justement, il y a une communauté entre les comédiens, l'auteur et les spectateurs. Et le public, oui. Et le public, c'est tout à fait ça. Ça, c'est très important. On n'a pas cette occasion habituellement au théâtre de pouvoir approcher aussi près les comédiens et l'auteur. Enfin, ça donne lieu à des dédicaces à l'issue d'un spectacle. Mais ça permet vraiment de mieux connaître l'auteur, de mieux connaître les coulisses, quelquefois, du spectacle aussi. Comment ça se passe, comment on l'a créé. Et puis, il y a des moments privilégiés où, au sein du musée Jean-Hencard, il y a un coin buvette, un coin sandwicherie. C'est l'occasion aussi de se retrouver et de faire des découvertes et des rencontres avec d'autres spectateurs également. Et aussi, il y a une grande proximité entre spectateurs, comédiens et auteurs. Est-ce qu'on peut le dire de briser véritablement le quatrième mur, pour le coup ? Là, il est explosé. Exactement. Écoutez, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à assister justement à cette troisième édition du Festival Confluence. L'occasion pour celles et ceux qui connaissaient de réitérer l'expérience, cette véritable immersion dans le monde du théâtre et des arts. Puisque, comme nous l'a souligné le directeur de ce festival, Nicolas Vantalon, il y a du théâtre, mais il y a aussi une expérience visuelle. Il y a des ateliers d'écriture. Donc, c'est véritablement l'occasion de s'initier, si c'est votre cas, à la chose théâtrale. Merci infiniment, Nicolas Vantalon, d'avoir été sur notre plateau. Et j'ai envie de dire, je vous laisse le mot de la fin. Venez nombreux et venez vraiment assister à cette expérience unique. Écoutez, tout est dit. Merci encore, Nicolas Vantalon, d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83.